L'Éternel Il m'a délivré de toutes mes frayures. Amen. Nous te rendons gloire et âme Nous voulons nos mains pour t'adorer Exalter ton Seigneur Nous te rendons gloire et âme Nous voulons nos mains pour t'adorer Exalter ton Seigneur Car tu es Dieu, Seigneur tu fais le miracle Inécomparable à toi Aucun homme n'est comme toi Car tu es Dieu, Seigneur tu fais le miracle Inécomparable à toi Aucun homme n'est comme 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 toi Yahweh 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 Frères et Sœurs Bonsoir C'est votre frère Adrien Choungou Je bénis les Seigneurs pour être choisi Ce jour pour officier Cet temps de prière d'ouverture et de clôture Prions les Seigneurs Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous avoir encore renouvelé ta confiance en nous accordant ton souffle de vie Père sans toi nous ne pourrions pas être en vie Père éternel si nous avons ton souffle de vie C'est parce que toi tu l'as voulu Et c'est pourquoi Père éternel Dieu Tout-Puissant quand tu dis dans ta parole Que tout ce qui respire loue le Seigneur Nous venons Père en ce moment Te louer, te exalter, te dire que tu es le Seigneur des Seigneurs Tu es le Roi des Rois, tu es le Lion des Trébis de Juda Tu es un Dieu trois fois saint Un Dieu qui dit un mot et le seul mot s'accomplit Tu es notre Père et notre Roi Un Dieu créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui existe Et rien de ce qui existe n'a existé sans toi Tu es l'artisan de tout Père éternel notre Dieu Sans toi nous ne sommes rien Père éternel Dieu Tout-Puissant Merci pour le renouvellement de ta confiance Tu es un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas Père éternel Dieu Tout-Puissant Tu es un Dieu compétent, capable Et rien n'est impossible à toi et à celui qui croit Père éternel ce soir nous venons auprès de toi Te demander s'il te plaît de nous pardonner Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Père et pitié de nous Justifie-nous devant ta face Que nous soyons propres et dignes d'être appelés tes enfants Père éternel bénis tous les aspects de ces cultes Père éternel les frères qui vont venir ici pour les annonces Père que toi seul tu t'empares de lui Père éternel des collectes Père éternel Dieu Tout-Puissant Et du message que tu as prévu pour nous Cette soirée Père éternel notre Dieu Que tu t'empares de ces personnes comme tu t'es jamais emparé Père nous avons besoin de toi Et la seule personne qui peut faire en sorte que nous puissions avoir Une nourriture qu'il fallait C'est toi Père éternel Utilise ces personnes Père Et nous ne manquerons pas de te dire merci Merci pour tout ce que toi tu feras Père éternel Je ne peux pas passer ce moment Père éternel notre Dieu Sans te demander d'intervenir dans la vie de tous les frères et soeurs qui sont malades Père éternel s'il te plaît Interviens dans le corps de tout ton chacun Donne la guérison et donne à chacun selon le destin de son coeur Père éternel tous ces que nous avons besoin Tu es Dieu capable de nous les accorder Et nous avons foi en toi Parce que tu dis dans ta parole Tous ces que vous demanderez dans la prière avec foi Nous devons croire que nous les avons obtenus Et nous sommes convaincus que nous avons obtenu ce dont t'avoir demandé ce soir Parce que tu es Dieu et tu resteras Dieu Tout pour ta gloire Au nom de Jésus que nous avons prié Amen Bonjour frères et soeurs C'est Max Laplanche avec vous pour les annonces Bienvenue à notre culte virtuel du jeudi 9 juillet Et le confinement peut nous faire oublier les dates et les jours Mais nous sommes ensemble Merci de nous accueillir dans vos salons Merci pour tous ceux qui ont rendu possible ce culte On va aller tout de suite aux annonces D'accord Donc les chants Merci à la chorale pour les chants d'adoration Merci à Adrien pour la prière d'ouverture Je suis en annonce et je serai aussi au message du jour Et Adrien reviendra pour la clôture Alors il y a des demandes de prière Nous allons prier pour la paix en RDC Surtout ces derniers temps avec les troubles politiques qui commencent Nous allons prier pour la pandémie du Covid-19 Et nous allons aussi prier pour le personnel travaillant Dans la première ligne de défense contre le Covid-19 Nous parlons du personnel soignant, des médecins, des infirmiers, des infirmières Les techniciens et techniciennes Et aussi le personnel administratif dans les hôpitaux Qui rencontrent les patients Qui doivent prendre soin de ces patients Nous allons prier que Dieu puisse les protéger dans ce travail Aussi nous allons prier pour nos frères et soeurs qui sont malades Ensuite nous avons aussi une triste nouvelle C'est notre soeur Sylvie Mandiangou qui a perdu son petit frère à Inongo Les funérailles sont déjà chantées Et témoignons lui et à son mari Témoignons à Sylvie et à son mari Nos sympathies et nos condoléances Voici le numéro de PACO Vous pouvez le trouver à ce numéro qui est sur votre écran Encore et à cause du Covid-19 Exprimons nos sympathies Appelons, écrivons des notes de condoléances Et nos encouragements de manière virtuelle Protégeons-nous, protégeons les autres Alors, bientôt, nous aurons une formation spéciale Qui sera pour les diaks dans les jours qui viennent Comme on s'est dit, ils étaient des diaks en devenir On veut vraiment les former Donc les couples Mondangé, Boaboa, Tongisa, Bwelyogo, Nwamachi et Mokwa Attendez-vous à recevoir un appel du pasteur pour une formation spéciale Et d'accord Et ensuite, ça c'est la réalité du Covid-19 en RDC À la date du 7 juillet Il y a 7 737 cas Et le nombre de cas guéris c'est 3 492 cas Et qui sont guéris Amen, gloire à Dieu Par heureusement, les décédés c'est 184 décédés Alors les provinces Il y a encore 14 provinces touchées Et nous prions que ça ne continue pas à s'avancer Kinshasa, il y a 6 631 cas Et le reste des cas sont en train aussi d'augmenter un peu partout Donc faisons attention et protégeons-nous, protégeons les autres Alors, si tu sais que tu as été en contact avec le coronavirus Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans l'église Protégez-vous, protégeons les autres Pratiquons l'isolement volontaire Informons les dirigeants de nos petits groupes Qu'on puisse prier pour vous N'explosons pas les autres Alertons les personnes avec qui on a eu des contacts Et informons de l'évolution de notre santé Pour qu'on puisse prier pour nous et pour nos proches Amen Alors, les gestes barrières, on les rappelle On ne va pas cesser de les rappeler Et je sais que vous êtes habitués à ces gestes barrières Ils sont sur votre écran Donc, lavage des mains fréquents Même quand il y a un déconfinement déclaré Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre nos précautions personnelles Tousser à l'intérieur du coude Désinfecter nos mains avec du gel Ne pas toucher son visage Comme on l'a montré déjà Éternuer dans le coude Éviter de se serrer les mains Les accolades Porter le masque Qui est obligatoire dans les lieux publics Et le mot public, ça veut dire Tous ceux qui ne sont pas dans la même maisonnée que toi Donc, tu sors dans la rue Tu es dans un transport Mets ton masque Mon frère et ma soeur Protège-toi Et protégeons les autres Et gardons la distance sociale de 1 mètre Et se faire tester On va voir tout de suite comment et où Et si tu es sans que tu es à risque Ou si tu as été en contact avec quelqu'un qui a le coronavirus Et se confiner volontairement Restons chez nous S'il le faut Alors, où est-ce qu'on peut faire les tests ? Il y a d'abord à l'INRNRB Il y a le centre médical Diamant À Utex et à Bandal Il y a le centre médical de Kinshasa Il y a la clinique Ngalima Les cliniques universitaires Que je connaisse Et la clinique Kinoise Donc, protégeons-nous Faisons-nous dépister Faisons-nous tester Au moins, nous savons l'état de notre santé Et nous prions pour nos frères et sœurs qui sont malades Et pour la RDC Grand Dieu Tout-Puissant, te disons un grand merci Pour ta bonté, ta fidélité, ton amour envers nous Merci de ce que tu nous protèges Nous prions, Père, que tu puisses protéger la RDC Surtout dans ces moments troublés Qui commencent avec la politique, Père Nous prions que tu puisses apaiser le cœur des hommes Et des femmes, Père Que la politique ne vienne pas nous empêcher De continuer, Père A avancer ton royaume, Père Nous prions pour la paix en RDC Nous prions pour le Covid-19 Qui continue à avancer, Père Nous prions pour tout le personnel soignant Qui sont dans les hôpitaux Qui font la réponse La riposte au Covid-19 Que tu leur donnes sagesse Pour se protéger Et qu'ils puissent continuer A prendre soin des malades, Père Et amener le plus de monde que possible A la guérison Nous prions pour les médecins Pour Alain Kalunga Pour Aldin Kiedi Pour Elvits Nzaon Et pour Moses Kalala Qui est aussi souffrant Et nous prions aussi pour le fils de notre soeur Inès Qui est à l'hôpital Nous prions, Père Que tu puisses mettre ta main guérissante Sur chacun de ces malades Là où il faut, Père Nous prions aussi pour notre soeur Sylvie Mendiangou Que tu puisses se réconforter Et elle, sa famille Et son mari Et ses enfants, Père Et à l'occasion de la mort de leurs frères Nous prions, Père, que toi seul donne le réconfort A nos frères et soeurs Et nous prions qu'on puisse être capable De lui témoigner notre amour Et notre support dans ces moments difficiles et pénibles C'est au nom de ton fils Jésus-Christ que nous prions Amen Vous êtes le Dieu des miracles Oui, Dieu des miracles polis, Dieu est le Dieu des miracles Dieu est le Dieu des miracles Il sauve Daniel, de la France au lion Il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita l'hasard de la mort, il est les dieux de nous. Il sauva Daniel de la fausse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita l'hasard de la mort, il est les dieux de l'Iras. Hé, 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 mon Dieu mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours, à Jésus. Hé, hé, mon Dieu mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours, à Jésus. Hé, 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 mon Dieu mon roi, il est les dieux de nous. Hé, hé, mon Dieu mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours, à Jésus. Oh, Hésus. Hé, 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 hé ! Yo Kumama, Kumama, Alléluia Yo Kumama, Yo Kumama, Alléluia Yo Kumama, Kumama, Alléluia Yo Kumama Bonjour, je suis responsable de vous apporter le message aujourd'hui C'est un privilège, c'est un honneur pour moi Et tout de suite nous allons faire une prière Grand Dieu Tout-Puissant, te disons un grand merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour envers nous Merci parce que tu nous choisis, tu m'as choisi aujourd'hui pour exhorter ton peuple, Père Et fais de moi un canal vers lequel tu parles Tu parles à travers ta parole, mais tu parles aussi à travers des hommes à qui tu mets ta parole sur leur cœur Et tu nous expliques à travers les écritures Ce que nous devons être conscients de certaines situations qui peuvent se manifester dans notre vie Des attitudes qui peuvent être glissées dans notre cœur Et nous prions, Père, que tu puisses m'aider à transmettre ta pensée, Père Efface-moi, utilise-moi, Père Et surtout, Père, que ta parole rentre dans nos cœurs et nous transforme Et qu'elle soit puissante, comme tu dis, qu'elle est puissante et efficace Parce qu'elle juge les pensées de nos cœurs et les sentiments de nos cœurs Père, expose nos cœurs à travers cette parole Aide-nous à changer, aide-nous à reconnaître nos fautes, nos erreurs Et aide-nous à devenir des hommes de Dieu qui sont accomplis et propres pour faire ton travail Nous te prions ainsi au nom de ton fils Jésus-Christ, nous prions Amen Donc, nous sommes en train d'étudier le livre de Jude Alors, ce livre de Jude, c'est toute une mise en garde sur la façon de vivre Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est le livre de Jude à 25 chapettes, 25 versets Qui sont comme des chapettes Parce qu'ils sont tellement des condensés de matériel sur l'Ancien Testament Et des choses qui se passaient dans le Nouveau Testament Donc, Jude adresse une lettre au premier chrétien du premier siècle En stressant l'urgence qu'il avait à écrire ces lettres Parce qu'il y avait un danger qui menaçait l'Église Et il nous encourageait à combattre pour la foi Il nous disait qu'il y avait des hommes dangereux qui se sont infiltrés dans l'Église Et le pasteur nous expliquait Justement, infiltrés, ils se sont glissés dans l'Église C'est pas qu'on ne savait pas qu'ils étaient là, ils étaient là Mais leur comportement a changé Et ils se sont infiltrés dans l'Église Ils sont en train d'influencer l'Église dans le mauvais sens Donc, Jude a compris l'importance Et il a eu de l'urgence à changer son message Pour faire cette petite courte lettre Qui est pleine, pleine je vous dis Pleine de matériel et de bon sens Pour nous aider à changer Alors, il fait une mise en garde sur le comportement de certains hommes Qui se sont glissés dans l'Église Alors, il nous encourage à combattre pour la foi Ça c'est le thème du livre Et le danger, un deuxième essai c'était le danger qui a poussé Jude à écrire cette lettre Et la certitude du jugement de Dieu Aujourd'hui, nous allons continuer avec cette étude Mais je vais faire encore un petit rappel Donc, c'est une mise en garde sur le danger qui menace l'Église Au temps de Jude Et qui aussi menace notre propre Église Le peuple d'Israël, il a donné trois exemples Sur le peuple d'Israël Il y avait de l'incrédulité, des murmures, des rébellions, des ingratitudes, des impatiences Est-ce que ça nous rappelle quelques personnes parmi nous? Oui! Ça veut dire qu'il y a même parmi nous des gens qui se sont infiltrés dans l'Église Ça veut dire que leur comportement a changé Donc, il faut que nous soyons prêts à regarder notre cœur Et à regarder si ces attitudes d'incrédulité se sont glissées dans notre cœur Et qui nous transforment pour devenir des hommes Qui sont rebelles, qui murmurent, qui sont ingrats, qui sont impatients Il a aussi parlé des anges qui n'ont pas gardé leur dignité Alors, les anges n'ont pas gardé leur dignité Il expliquait surtout que quand nous perdons notre nature spirituelle Parce que nous devenons une nouvelle créature Nous devenons des êtres spirituels quand nous sommes baptisants Et quand nous décidons de laisser la spiritualité, de vivre selon notre chair Eh bien, nous devenons comme ces anges qui ont perdu leur dignité Qui ont été enchaînés en attendant le jugement Alors, ces anges-là ont eu des relations avec les filles des hommes Ça veut dire deux mondes différents Quand le monde spirituel et le monde de la chair se sont unis Alors, ça nous arrive aussi en tant que chrétien D'abandonner notre relation avec Dieu Et d'aller nous unir, comme la Bible nous explique dans Corinthiens Que quel rapport qu'il y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle Et de ne pas s'associer avec ceux qui n'ont pas la même foi que nous Donc, il y a plein de choses que Jude est en train de faire allusion à ces choses-là Parce que ce sont des comportements qui rentrent et qui s'initient dans l'Église Sans qu'on se rende compte Surtout maintenant qu'on a un temps de confinement Il y a même beaucoup de frères et beaucoup de sœurs Qui peuvent s'éloigner de la foi Donc, c'est le moment de combattre pour la foi Donc, il a aussi parlé des habitants de son dôme Qui ont commis de l'impudicité, de l'immodérité sexuelle Et des vices contre nature Donc, c'est toutes ces choses-là que Jude est en train de parler Et on va voir encore plus loin, on va continuer notre étude Aujourd'hui, le livre de Jude, c'est une mise en garde sur les dangers qui menacent l'Église Et aujourd'hui, ça menace l'Église dans le premier siècle Et ça menace aussi notre Église Alors, Jude fait un parallèle de ces exemples Alors, le passage que nous allons voir, c'est le passage de versets 8 et 10 Où Jude fait un parallèle entre l'Ancien Testament Pour nous avertir pour aujourd'hui Quel est donc le caractère de ces hommes dangereux ? Comment reconnaître ces caractères-là qui sont en nous Ou chez les autres ? Et que faut-il faire vis-à-vis de ces caractères ? Alors, dans tout le livre, on va répondre à ces questions-là Donc, aujourd'hui, je vais simplement me concentrer sur le verset 8 et 10 Amen ! Le caractère des hommes dangereux Ça, c'est le titre de mon message On va le lire Alors, malgré cela, ces hommes avaient entraîné par leur rêverie Entraîné par leur rêverie, souillent, pareillement leur chair Méprisent l'autorité et injurent les gloires Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable Avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse N'osa pas porter contre lui un jugement injurieux Mais il dit que le Seigneur te réprime Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse En ce qu'ils ignorent et qu'ils corrompent Dans ce qu'ils savent, ce qu'ils savent naturellement Comme les bruts Alors, ça, c'est la version 8 secondes Et je vais utiliser aussi la version de Darby Parce qu'il y a des choses qui paraissent plus qu'il y a dans une version que dans une autre Alors, dans la version de Darby Jeudi, de la même manière, cependant Ses rêveurs souillent la chair Et méprisent la domination Ils injurent les unités Mais Michel, quand, discutant avec le diable Il ne contestait Touchant le corps de Moïse N'osait pas proférer le jugement injurieux contre lui Mais il dit que le Seigneur te censure Mais ceux-ci Alors, ces hommes-là Ces hommes dangereux Ils injurent tout ce qu'ils ne connaissent pas Ils se corrompent dans tout ce qu'ils comprennent Naturellement comme des bêtes sans raison Alors, on va aller tout de suite à nos points Notre premier verset Le verset 8 Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur révélerie, souillent pareillement leur chair Ils méprisent l'autorité et injurent les gloires Dans, chez Darby, ils disent qu'ils méprisent la domination et injurent les dignités Ça veut dire qu'ils injurent ceux qui sont placés en autorité et en domination sur eux D'une manière qu'ils ne respectent pas Ils ne sont pas soumis à ce que Dieu a placé dans leur vie Alors, on va regarder le caractère de ces gens Alors, caractère, qui paraît clair C'est le caractère insultant des hommes dangereux La première chose, c'est que Darby, les deux, expliquent qu'ils sont des rêveurs Ça veut dire qu'ils vivent dans une réalité Mais ils ne comprennent pas la réalité spirituelle dans laquelle ils devraient vivre Ils vivent dans une modernité et ils ne comprennent pas la spiritualité Donc, ils sont toujours en train de se battre avec ceux que Dieu place dans leur vie Pour les ramener à la spiritualité Donc, ils sont insultants dans leur comportement Et ils ont la tête haute dans leur attitude Ils sont orgueilleux dans leur nature Ils méprisent les autres vis-à-vis des autorités placées dans leur vie Alors, s'ils ne sont pas capables de respecter les autorités que Dieu a placées dans leur vie C'est la même chose pour ces hommes dangereux Ils ne pourront pas respecter Dieu lui-même Parce que c'est Dieu qui place ces autorités dans leur vie Donc, ils injurent par leurs propos Ils injurent par leur médisance Alors, ces attitudes-là, à l'intérieur de l'Église Ça rend que nous avons un caractère dangereux Et nous, personnellement, il faut savoir reconnaître Est-ce que dans mon attitude, j'ai été orgueilleux ? Est-ce que dans mon attitude, j'ai été insoumis ? Est-ce que dans mon attitude, j'ai été insultant ? Et c'est justement là le premier point Le caractère insultant des hommes de Dieu Est-ce que tu te reconnais comme un homme dangereux ? Est-ce que tu te reconnais comme une femme dangereuse ? Est-ce que tu te reconnais comme un frère qui est dangereux dans l'Église ? Alors, reconnais ce caractère dans ta vie et décide de changer Quelle est ton attitude vis-à-vis de ton frère ou de ta sœur ? Que Dieu a placé dans ta vie Est-ce que tu es soumis vis-à-vis de ceux qui sont placés dans ta vie ? Est-ce que tu aimes la formation ou bien est-ce que tu la rejettes ? Ces derniers temps, ça a été difficile de rejoindre certains frères et sœurs Pour la formation Parce que le confinement, on a été confinés Oui, mais maintenant le déconfinement est apparu Mais on ne se rencontre pas, on ne s'encourage pas On ne fait même pas les réunions virtuelles Et on glisse et des fois, il faut se poser la question Est-ce que sous-jacent, il n'y a pas un caractère insultant dans notre attitude ? Est-ce que tu aimes la formation ou est-ce que tu la rejettes ? Veux-tu retourner en Égypte ou dans le monde ? Ça, c'était les anciens hommes de l'Ancien Testament Alors, rappelons que Jude est en train de montrer le parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament Amen Alors, notre deuxième point, c'est le verset 9 qui va nous le montrer On va regarder Alors, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable Et il lui disputait le corps de Moïse Il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux Mais il dit que le Seigneur te réprime Alors, l'archange Michel s'est abstenu de péché Comment il s'est abstenu de péché ? Il n'a pas injurié Satan Alors, il faut comprendre que Satan était un astre Il était un ange en dignité supérieur à l'avance à l'archange Michel Et l'archange Michel ne s'est pas rabaissé au niveau de Satan Des fois, nous avons des attitudes On a vu quelque chose chez notre frère qui nous dirige ou notre sœur qui nous dirige Et notre attitude est insultante, est injurieuse Et nous nous rabaissons nous-mêmes Parce que nous perdons notre spiritualité vis-à-vis de ce frère ou de cette sœur Donc, l'archange Michel, c'est un exemple que Jude nous donne Qu'il ne s'est pas rabaissé Il n'a pas osé atteindre la dignité et le rang de Satan Satan qui est tellement mauvais Mais l'archange Michel a décidé de rester un ange spirituel dans son attitude Il se battait pour le corps de Moïse Et c'est justement, il a simplement dit que le Seigneur te réprime Il a laissé ça aux mains de Dieu De prendre soin de la situation Donc, ce n'est pas qu'il a fait marche arrière Il se disputait avec lui Mais pourtant, il est resté spirituel Donc, il ne faut pas se rabaisser au niveau de Satan Il ne faut pas refuser non plus Il faut refuser de pécher et de perdre sa nature spirituelle Amen Alors, l'archange Michel C'est abstenu de péché Ne perdons jamais notre spiritualité Ne nous rabaissons pas par des injures Ne nous rabaissons pas par des mauvaises attitudes Ne nous avalissons pas par la médicence En parlant des autres En disant voilà ce que l'autre a fait Et créant une division à l'intérieur de l'Église Ne nous avalissons pas par la médicence Ne développons pas des attitudes négatives Ni des attitudes hypocrites Confrontons s'il le faut Avec amour et sincérité Allons droit au but Allons parler aux frères Ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec des frères Eh bien, ça m'a demandé moi-même De me rabaisser Et d'essayer de comprendre la situation Le fait que nous soyons des dirigeants Ça ne nous empêche pas On peut tomber Moïse est tombé Parce qu'il s'est fâché Devant le caractère du peuple d'Israël Nous en tant que dirigeants Nous en tant que frères Nous devons rester spirituels Dans toutes nos attitudes Ça m'est arrivé de perdre ma spiritualité Mais maintenant je vous encourage frères et sœurs De garder notre spiritualité De pouvoir gagner notre frère Et de respecter notre frère Qu'il soit élevé au-dessus de nous Qu'il soit même le frère que nous formons Alors, gardons notre cœur pur Dans nos rapports mutuels Alors, c'est ce que la Bible nous encourage On va passer au troisième point Le troisième point nous le trouvons dans Jude verset 10 On va lire ce que ça nous dit Eux au contraire Ils parlent d'une manière injurieuse Encore, l'insulte et l'injure De ce qu'ils ignorent Et ils se corrompent Dans ce qu'ils savent naturellement Comme les bruts Donc leur attitude C'est une attitude de brut Et la version de Derby explique C'est qu'ils injurent Ils insultent Ils sont arrogants D'accord ? Et ils ne comprennent même pas La situation Et ils se corrompent Et ils comprennent naturellement Comme des bêtes Ça veut dire qu'ils n'ont pas Une vision spirituelle des choses Et ils n'ont pas Une attitude spirituelle Et Paul exhorte Et les frères D'être des hommes spirituels Dans Corinthiens Alors je veux vraiment nous encourager A rester spirituels Quelle que soit la situation Alors Délaissons Les pensées Délaissons Les attitudes Délaissons Les propos injurieux Attachons-nous Faisons attention A ce que nous ne savons pas Prenons le temps De poser des questions Attention A ce que nous croyons savoir Parlons Attention Au manque de sagesse Attention Aux décisions Actives Attention A nos pensées Attention A ne pas regarder Les choses Selon notre propre pensée Mais à chercher Quelle est la volonté de Dieu Attention A nos cœurs Et nos attitudes Attention Même Au venin De l'hypocrisie Amen Donc ça c'est notre troisième point Et ça nous amène A ce qu'il nous faut délaisser Prenons le temps De nous soumettre à Dieu Prenons le temps De soumettre Nos pensées A Dieu Prenons le temps De soumettre Notre attitude A Dieu Veillons à ce que Ces attitudes injurieuses Ces attitudes arrogantes Ces attitudes orgueilleuses Ces attitudes insolentes Ne soient pas dans nos cœurs Alors comment on a des attitudes insolentes Quand on se détourne Des frères et des sœurs Et qu'on les regarde à distance Comment on le fait En rétent Critique les uns envers les autres En jugeant Les autres Veillons à ce que ce genre de comportement Ne germe pas dans nos cœurs Ce genre d'attitude Ne germe pas dans nos cœurs Attendons Ne prenons pas des décisions actives Soyons et restons toujours Spirituels En tout Spirituels En tout Et je le répète Alors J'aimerais clôturer Ces hommes dangereux Ne savent pas Et c'est là qu'on parle De rêveurs Ils ne comprennent pas La situation spirituelle Qu'ils doivent se maintenir Et Apocalypse 3 verset 17 à 18 Et je le dis en conclusion Parce que tu dis Je suis riche Je suis enrichi Je suis un tel J'ai tel statut dans l'église Je n'ai pas besoin de rien Je n'ai pas besoin de partenaire de formation J'ai tant d'années dans l'église Parce que tu ne sais pas Que tu es malheureux Tu es misérable Tu es pauvre Tu es aveugle Et tu es nu Et la Bible te conseille Et la Bible nous conseille tous D'acheter de moi De l'or éprouvé par le feu Afin que tu deviennes riche Et des vêtements blancs Afin que tu sois vêtu Et que la honte de ta nudité Ne paraisse pas Et un collier Pour rouindre tes yeux Afin que tu te vois Donc des fois Il faut qu'on voit Un collier C'est un petit rouintement Un petit lotion Qu'on passe sur les yeux Pour pouvoir voir Donc Regardons les choses De manière spirituelle Ayons une attitude spirituelle Ne soyons pas Des hommes dangereux Veillons sur notre coeur Veillons sur notre caractère Veillons sur nos actions Que Dieu vous bénisse Merci Après notre culte Merci d'avoir suivi le culte Après notre culte Nous avons nos messages Qui seront sur Facebook Et Youtube On peut toujours revenir sur ça Pour méditer A travers la semaine Sur ces messages Il y a le message audio Qui sera aussi envoyé Il y a aussi le transcript De l'essentiel du message Et le condensé SMS Qui seront envoyés Alors pour nos enfants Nous envoyons les dévotionnels Par WhatsApp C'est notre frère Jonathan Qui s'en occupe Et vous devriez les recevoir Chaque semaine Et on les envoie A travers les groupes Et ensuite On recommande Pour les enfants Les applications De Bible For Kids Qui sont aussi En français Alors après notre culte Nous mentionnons Que la collecte spéciale A débuté le 5 juillet Et elle se termine Le 6 décembre Alors nous pouvons Payer par tranche Notre collecte spéciale Donc ne voyez pas Le montant Voyez ce que nous pouvons Faire chaque semaine Chaque mois Et chaque fois Qu'il y a un peu d'argent Qui rentre en plus Dans nos mains Pour collecter Pour pouvoir avancer Le royaume de Dieu Dans la RDC Nous avons 6 églises A travers les villes De la RDC Et les provinces Donc il faut Que nos collègues La collecte de l'église De Kinshasa Va servir à avancer Le royaume C'est pas l'extérieur Qui doit penser à nous C'est nous-mêmes Qui devons penser A nos frères et soeurs A l'intérieur Nos familles Nos parents Pour les aider A être évangélisés Et Dieu Dieu nous rappelle Qu'il aime Ceux qui donnent Avec joie Donc ne murmurons pas Devant la collecte spéciale Alors Il faut préciser Quand vous envoyez Votre argent Par MPC Par Orange Money Et pourquoi vous envoyez C'est pour la collecte normale La collecte spéciale Ou pour les nécessiteux Donc on le fait Tous les jeudi Et tous les dimanches Après nos cultes Envoyons notre argent D'ici 9h du matin Le lendemain Alors je dis Bonne soirée à tous Et nous remercions Tous ceux qui ont rendu possible Ce culte La chorale avec Félika On est là Et Joe Merci mes frères et sœurs La prière d'ouverture Et de clôture Par Adrien Et l'équipe technique Avec Karine On vous remercie tous Merci d'avoir pris Par notre culte Et que Dieu vous bénisse Et tout de suite Je laisse la parole A Adrien Qui va faire la prière De clôture Prions les Seigneurs Merci Père Dieu Tout-Puissant De nous avoir Permis d'avoir cette parole La parole Que tu t'es choisie Pour nous Père éternel Dieu Tout-Puissant Pour que nous puissions Être transformé Tu t'es emparé De tous les aspects De ces cultes En commençant Par les champs Qui sont montés vers toi Père Dieu Tout-Puissant Par la collecte Par les messages Père éternel Tu t'es montré Que tu es un Dieu Capable de transformer Nos vies Fais en sorte Père Dieu Tout-Puissant Que cette parole Reste cristallisée À jamais Dans nos cœurs Afin que Père Que cela porte Des fruits Des fruits escomptés Père nous avons besoin De toi Parce que cette parole Dans nous Est à une grande efficacité Capable Père Dieu De transformer nos vies Capable de nous protéger Contre les attaques Tant visibles Qu'invisibles Père Dieu Tout-Puissant La parole dans nous Nous avons Nous sommes plus que vainqueurs Père Et nous sommes capables De soulever les montagnes De dire à cette montagne Ô toi d'ici Et mets-toi là Père nous avons besoin de toi Sans toi Père Éternel notre Dieu Personne Ne pourra avoir solution Aux problèmes Qui tracassent la vie De tout un chacun Tu es Dieu Capable Père Éternel De guérir Nos frères et soeurs Qui sont malades Nos frères et soeurs Qui traversent Des difficultés énormes Mais toi seul Tu es à mesure De faire en sorte Que chaque frère et soeur Au moment difficile Qui dit au COVID-19 Père Éternel notre Dieu Puisse être attaché A ta parole Puisse être attaché A ta connaissance Père Dieu Tout-Puissant Afin que tous Nous puissions concourir Pour avoir les saluts Père nous avons besoin de toi La seule personne Qui peut nous sauver C'est toi La seule personne Qui peut nous donner Cette force C'est toi Père s'il te plaît Nous te conjurons Nous te demandons D'intervenir Dans la vie De tout un chacun Et qu'aucun frère Dieu Tout-Puissant Ne puisse tomber Dans la foi Que tous Père Éternel Nous puissions nous armer Pour sauver le monde Pour étudier la Bible Avec les gens Pour que le monde Soit sauvé Tu es notre Père Et notre Roi Nous avons besoin de toi Pour faire tout cela Parce que tu es Dieu Et tu resteras Dieu Garde-nous Protège-nous Dirige nos vies Conduis nos vies Tu es Dieu Et tu resteras Dieu Tout pour ta gloire Au nom précieux Et glorieux De Jésus Que nous avons prié Amen Tu es le Dieu des miracles, tu es les dieux de miracles, tu es le dieu de miracles, tu es les dieux de miracles, il sauve à Daniel de la France au lion, il sauve à Jonas du poisson géant, il ressuscita l'hasard de la mort, il est les dieux de miracles, il sauve à Daniel de la France au lion, il sauve à Jonas du poisson géant, il ressuscita l'hasard de la mort, il est les dieux de miracles, la victoire où tu es le dieu de miracles, tu es le dieu de miracles, tu es le dieu de miracles,